... Bertrand Malvaux, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez sur la cheminée une série d'aigles napoléoniens. Ça représente quoi ces aigles ? Les aigles sont en effet représentatifs du régime du premier empire de Napoléon, mais elles ne sont que le décor des objets principaux. Et là, en l'occurrence, ce sont des équipements militaires. Donc ces trois sacoches en cuir noir s'appellent des sabretaches. La petite cartouchière en cuir rouge s'appelle une giberne. L'intérêt de ces objets, c'est qu'ils sont du premier empire et ce sont des équipements qui sont difficiles à trouver car ils ont vécu tout au long du premier empire et ceux-là, on va le voir par la suite, la fin du premier empire. Et ils ont été, à l'époque, utilisés sous la première restauration, puis sous les 100 jours, puis à nouveau sous la restauration. Donc beaucoup d'entre eux ont été transformés avec des emblèmes de la monarchie de Louis XVIII. Et par la suite, ils ont terminé leur carrière sous la restauration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de trouver des objets du premier empire dans ce genre de régiment qui n'ont pas été modifiés est chose assez compliquée. Et souvent, on voit des sabretaches qui ont été remises dans leur état d'origine, mais postérieurement. Donc pour le collectionneur ou l'amateur, c'est tout de même moins intéressant. Donc vous voulez dire que celles-là n'ont pas été touchées du tout ? Voilà, celles-là sont montées d'origine, nous sont parvenues dans des états qui sont assez exceptionnels et elles n'ont pas subi les transformations de 1814 avec le retour au pouvoir de Louis XVIII. Vous nous rappelez, la sabretache, c'est quoi ? Alors une sabretache, c'est donc cet élément, qui a cette forme-là, c'est attaché à des courroies de suspension qui viennent s'accrocher sur ces trois anneaux et elles sont portées au ceinturon à l'équivalent de la hauteur du genou et elles pendent avec le sabre. On dit que les cavaliers s'en servaient pour faire sécher leur tabac ou transporter des missives, etc. Mais dans l'ensemble, dans l'immense majorité, ce sont des objets purement décoratifs qui sont l'attribut de la cavalerie légère sous le premier empire, donc des hussards principalement, avec quelques corps qui ont eu aussi des sabretaches par la suite. Ici, nous avons deux exemples aux deux extrémités, celles qui ont le chiffre 2. Ce sont des sabretaches de gardes d'honneur. Napoléon, en 1813, décide de former quatre régiments de gardes d'honneur. C'est pour pallier au manque d'effectifs dans son armée. Donc, il va créer des régiments qu'il va essayer de faire très chatoyants. Ils seront en uniforme vert, à 13 blanches, et des chacots rouges, avec des pantalons rouges aussi, enfin, écarlates. Donc, c'est très spectaculaire. Et pour leur donner encore plus d'éclats, on les habille à la hussard, donc on leur met une sabretache. Ces régiments vont être recrutés dans la bourgeoisie, ce qui permet d'essayer de faire venir une tranche de la population qui ne s'est pas tellement enrôlée dans l'armée, et donc trouver du sang neuf, tout simplement. Quatre régiments sont formés. Ici, j'ai sorti deux sabretaches du deuxième régiment. Donc, sabretaches en cuir noir, découpées en accolades, avec l'aigle impérial, couleur argent, couleur des boutons de l'uniforme des gardes d'honneur, et le numéro qui va identifier le régiment. Un, deux, trois ou quatre. Là, ce sont deux sabretaches du deuxième régiment. Une de troupe, ou de sous-officier, car la qualité est très belle, c'est celle qui est ici, et une d'officier, avec un galon qui va être figuré par une broderie en fil d'argent. Ces sabretaches sont utilisées en 1813. Les gardes d'honneur vont faire la campagne de France, qui les amènera jusqu'en Belgique et jusqu'à Waterloo. Au centre, on a un ensemble qui est tout à fait particulier. C'est une sabretache, on le voit, identique, avec l'aigle couronné, mais il n'y a pas de numéro en dessous. Une sabretache sans numéro, il n'y a qu'un régiment qui peut l'avoir sous le Premier Empire, puisque les hussards avaient eux aussi des numéros selon les régiments. Là, en fait, c'est une sabretache qui est extrêmement rare, que j'ai trouvée avec la giberne, que je n'ai pas identifiée immédiatement. Et en fait, en faisant des recherches, une sabretache sans numéro, c'est le régiment des éclaireurs de la garde. Alors là aussi, c'est une histoire qui est due à Napoléon. Napoléon a toujours été marqué par la combativité des troupes russes et des fameux Cossacks. des troupes très mobiles qui font finalement un peu de la guérilla, ce qui est très différent des armées napoléoniennes qui sont, comme on l'a déjà vu dans plusieurs thèmes, des armées qui se retrouvent sur le champ de bataille à une heure presque précise. On livre bataille et puis on voit qu'ils gagnent. Les Cossacks, eux, font des coups. Et Napoléon a réfléchi pendant une partie de l'Empire à comment monter une troupe qui pourrait répondre à ce type d'attaque. Et donc, en 1813, ils créent trois régiments d'éclaireurs de la garde qui sont destinés vraiment à combattre les Cossacks. Les trois régiments auront des tenues différentes mais le premier régiment a une tenue proche des gardes d'honneur, des hussards, c'est une tenue à la hussard de caméligère et ils ont une sabrotage. Compte tenu qu'il n'y a que le premier régiment qui a une sabrotage, on n'a pas besoin de mettre une identification de numéro sur la sabrotage et donc, il n'y a uniquement l'aigle et la couronne. Quant à la giberne qui est ici, qui est la giberne du même personnage, elle est en marocain rouge avec toutes les garnitures blanches, donc argent pour les officiers et les équipements de ces officiers pouvaient être soit rouges, soit verts, éventuellement noirs. Les officiers ont le droit à une certaine fantaisie alors que les hommes de troupes, eux, avaient une giberne en buffle blanc. Les éclaireurs de la garde prendront eux aussi par le premier régiment entre autres à la campagne de 1814, la campagne de France. Ils feront deux charges assez connues dans des batailles très importantes à Brienne, entre autres, et leur chef de corps, ce sera le colonel Testo du Ferry qui engagera le régiment contre l'artillerie russe et qui se distinguera à de nombreuses reprises et dont un certain nombre d'objets sont actuellement dans les collections du musée de l'armée, ancienne collection Raoul et Jean Bruneau, exposés au musée de l'Empérie à Salon de Provence. Est-ce que ces pièces étaient numérotées donc on pourrait savoir à qui appartenaient ces pièces-là ? Non, parce que d'abord ce sont... Là, on a quand même une partie, ce sont des objets d'officiers, donc au mieux on aurait le nom de l'officier intérieur mais ce qui n'est pas le cas. Et pour les objets de troupes, ce sont des objets de troupes mais qui vont... Lorsque les régiments sont créés, l'organisation de ces régiments revient aux préfets des départements où les régiments sont levés. Et ce sont les préfets qui vont passer les marchés de fournitures directement. Donc ça sort du cadre de l'armée classique où tout est matriculé. Là, ce sont des marchés semi-privés et souvent il y a des gardes d'honneur qui vont s'équiper à leurs propres frais et qui vont commander leurs propres uniformes principalement pour les sous-officiers et surtout les officiers. Donc on n'a pas de matricules ou de marques particulières à l'intérieur. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas attribué ces pièces immédiatement. Est-ce que ça vous arrive souvent ? Il faut faire des recherches. Surtout que ce genre de pièces pour les éclaireurs de la garde, il faut savoir qu'à ma connaissance je ne connais qu'une autre sabretache d'éclaireurs de la garde qui est conservée dans les collections du musée de l'armée à Salon de Provence, les anciennes collections Raoul et Jean-Brunon. Donc il est vrai que quand on se trouve devant des objets que l'on rencontre rarement on a une piste éventuellement il faut quand même la vérifier, etc. Donc c'est vrai que ce genre d'équipement dans un premier temps il y a une analyse parce qu'en fait les objets militaires sont des objets très codifiés. Il y a une codification de couleurs, il y a une codification pour les régiments, pour les grades donc tout est organisé. Quand on se trouve devant une pièce comme ça on voit qu'il n'y a pas de numéro donc on sait que nous ne sommes pas en présence d'une sabretache ni de hussard ni de garde d'honneur. On pourrait imaginer une sabretache d'officier d'aide de camp d'une sabretache d'un officier attribué à un état majeur qui peut contrôler plusieurs régiments donc à ce moment-là il ne met pas de numéro. Voilà, il faut faire une petite recherche ça pourrait être aussi un garde d'honneur de ville parce qu'il y avait là je vous ai parlé des gardes d'honneur régimentaires mais il y avait aussi les villes avaient des gardes d'honneur alors qu'ils n'avaient pas un rôle vraiment militaire c'était souvent une garde d'honneur de réception de grandes personnalités notamment de l'empereur et donc là forcément il n'y avait pas plusieurs régiments donc on ne mettait pas forcément de numéro donc ça pourrait aussi éventuellement être cela donc il faut faire des recherches et quand on développe des recherches on compare les objets qui existent dans les différents musées on regarde l'organisation napoléonienne et on voit à quoi ça peut correspondre plus ou moins et là donc c'est tout à fait c'est exactement le cas en plus ce sont des sabreurages qui ont les mêmes constructions que les autres puisque plutôt dans l'Empire les sabreurages sont plutôt recouvertes de draps de broderie mais à partir de 1813 1812 1813 on va simplifier on va faire des sabreurages en cuir beaucoup plus fonctionnels plus résistantes et tous les régiments du Sahar vont abandonner leur sabreurage issu du 18ème recouverte de draps à la couleur des régiments avec des symboles des numéros des aigles brodées et on va adopter une sabreurage en cuir où on n'a plus qu'à mettre une aigle et le numéro du régiment c'est tout de même beaucoup plus simple et plus économique aussi Bertrand Malveau merci beaucoup merci aigle 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !